Quand on est le parent d'un enfant à haut potentiel et qu'on fait le choix de respecter les besoins spécifiques de notre enfant et que malgré tout on rencontre des difficultés dans le quotidien de notre vie de famille, certaines personnes ne manquent pas de nous dire que ce sont les effets de la bienveillance, que mettre en place une stratégie éducative bienveillante va forcément conduire à faire de nos enfants des enfants rois. Je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée, je suis maman d'un enfant qui a été identifié à haut potentiel et je suis votre créatrice d'harmonie familiale. J'accompagne les parents d'enfants à haut potentiel qui veulent créer une ambiance familiale harmonieuse en respectant à la fois les besoins de leurs enfants mais aussi leurs propres besoins à eux. Si vous cherchez des ressources pour vous aider dans votre rôle de parent d'enfant à haut potentiel, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Vous y trouverez le lien vers le guide éducatif gratuit que j'ai créé spécialement pour les parents d'enfants à haut potentiel et puis également le lien vers mes conférences gratuites lorsqu'elles sont disponibles. Alors, surprise de ces résistances par rapport à la bienveillance, j'ai cherché à comprendre pourquoi le terme de bienveillance est si souvent synonyme de laxisme dans l'esprit des parents. Le Larousse, elle nous donne cette définition du mot bienveillance. Alors, la bienveillance, ce serait une disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Indulgence, est-ce que ce ne serait pas là l'origine de cette confusion ? L'indulgence, elle suppose qu'on excuse les comportements d'autrui. Alors, bien sûr, si on rapporte ça à une dynamique éducative, on a bien vite fait de prendre quelques raccourcis et d'associer la bienveillance à du laxisme. Il y a pourtant un élément essentiel à prendre en compte. Éducation, l'éducation. Et l'éducation, ça ne peut en aucun cas être complaisant, même si la complaisance est inscrite comme synonyme de bienveillance dans ce même dictionnaire. Catherine Guéguen, elle nous permet de prendre cette hauteur. Catherine Guéguen, c'est cette pédiatre de renom qui est spécialisée dans l'accompagnement à la parentalité. Et c'est elle qui a introduit le terme de bienveillance dans l'éducation. Elle, elle définit la bienveillance éducative d'une manière bien différente du dictionnaire. Pour elle, la bienveillance, c'est Portrait sur autrui un regard aimant, compréhensif, sans jugement, en souhaitant qu'il se sente bien et en y veillant. Cette bienveillance éducative nécessaire, elle repose sur les dernières découvertes scientifiques sur le développement et le fonctionnement du cerveau des enfants. Ces dernières découvertes, elles démontrent qu'une relation empathique, la base de la bienveillance éducative, elle est décisive pour permettre au cerveau des enfants d'évoluer le mieux possible en déployant tous ses potentiels intellectuels et affectifs. Alors du coup, le synonyme de bienveillance, c'est plus la complaisance ou le laxisme dans le cadre de la bienveillance éducative, mais c'est plutôt la compréhension et l'empathie. Alors du coup, comment on met en place une bienveillance éducative ? Ma réponse, elle est sans appel. C'est clairement en tenant compte, en prenant en compte les besoins des enfants. C'est d'ailleurs sans doute encore plus vrai pour les enfants à haut potentiel, dont les besoins fondamentaux sont bien sûr les mêmes que ceux des autres enfants, mais ils les expriment parfois de manière bien différente. Être un parent bienveillant, ça ne consiste pas à excuser les comportements débordants de votre enfant. Il s'agit plutôt de toujours chercher le besoin non satisfait qui se cache derrière ce comportement. Alors, il est clair qu'aucun enfant n'aime être en conflit permanent avec ses parents. Aucun de vos enfants n'éprouve de plaisir particulier à s'opposer à vous et à vivre dans un climat de tension permanente. Je ne connais pas d'enfants qui se réjouissent de gâcher son après-midi par des tempêtes émotionnelles tellement fortes d'ailleurs qui leur sort vidées de toute son énergie, avec en bonus un très fort sentiment de culpabilité. Les parents, ils n'aiment pas les comportements débordants, dérangeants des enfants, mais vous devez comprendre que vos enfants n'ont plus. Alors, cessons de penser que nos enfants ont du plaisir à nous faire sortir de nos gonds, à nous faire perdre patience, à nous énerver après eux et encore moins nos enfants hypersensibles. Par leur comportement, les enfants dont le cerveau et les compétences sont en cours de construction, ils cherchent à nous transmettre des messages, à communiquer avec nous. Ils le font alors bien sûr de manière agaçante, de manière maladroite, mais c'est à nous, leurs parents, d'apprendre à décoder leur langage pour leur permettre ensuite de développer les compétences nécessaires à une communication qui va être plus paisible et plus raisonnée. Le besoin qui guide de nombreux comportements de nos enfants à haut potentiel, c'est le besoin d'attention. J'ai souvent l'habitude de dire que nos enfants ont un réservoir affectif percé et qu'ils ont besoin de beaucoup, 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 beaucoup d'attention. Mais ce n'est pas le seul besoin. Le deuxième besoin qui est à mon sens particulièrement important chez eux, c'est le besoin de sécurité. Les enfants à haut potentiel, ils sont souvent anxieux, alors pas tous, mais ils sont nombreux quand même. Et cette anxiété, elle est apaisée par la mise en place d'un cadre de vie qui va être ferme et bienveillant. Pour répondre aux besoins universels de bienveillance et aux besoins de sécurité de votre enfant, je vous invite vraiment à mettre en place un cadre ferme et bienveillant. Alors pour ça, cherchez toujours quel est le besoin qui se cache derrière le comportement dérangeant, l'opposition, la crise ou tout autre tempête émotionnelle de votre enfant. Et puis mettez en place des stratégies éducatives pour répondre à ces besoins. Et puis ensuite, définissez un cadre ferme, des règles de vie justes, mais non négociables et tenez-les. Alors bien entendu, pour que ce cadre soit efficace, il est vraiment nécessaire qu'il respecte bien sûr les besoins de votre enfant, mais aussi qu'il respecte vos besoins à vous de parents et vos valeurs éducatives. Voilà, j'espère que cette minute éducative vous aura convaincu que non, la bienveillance éducative, ça n'a rien à voir avec le laxisme et que ce choix de stratégie éducative ne fera pas de votre enfant un enfant roi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous et prenez soin de vos enfants. A bientôt.